Voilà donc Je n'ai pas manqué de partager une image aujourd'hui sur la page Que vous avez dû constater Vous avez dû voir ces images Empereur, comment ça va mon cher ? Voilà, tous mes respects Donc, il n'y a qu'aujourd'hui Nous revenons encore toujours à la case de départ Nous revenons encore toujours à la case de départ Il vous souviendra qu'avant les élections présidentielles Même avant les élections législatives Les ministres ont été envoyés à l'intérieur du pays Ils sont allés battre campagne Et en prélude, notamment des élections présidentielles Les routes ont été grattées Ils ont gratté les routes Pour tromper la vigilance du peuple Pour faire comprendre au peuple Que non, désormais c'est fini, etc. C'est ce qui a été fait par le régime politique en place Très malheureusement Très malheureusement C'est-à-dire, on peut chercher à amadouer le peuple Pour avoir quelque chose dans les mains du peuple Notamment les élections Mais lorsque Une activité étatique Ne découle pas d'une politique publique bien ficelée Il y va de soi Qu'à un moment donné Qu'on soit déçu de ce qui se passe C'est notamment ce qui se passe Dans le cadre de nos routes La mauvaise gouvernance fait que Nous n'avons pas de route À Conakry, il n'y a pas de problème On est habitué à cette souffrance à Conakry On marche difficilement On circule difficilement à Conakry, on le sait Mais à l'intérieur J'ai partagé les images de Koya Mamou Regardez cette route D'abord, hein Depuis combien de temps cette société a installé là-bas Cette société fait semblant de travailler Sur cette route J'avais partagé une image Où on a vu Une voiture, je crois C'était une Land Cruiser Qui est venue Et qui est tombée dans le ravin Dans le fossé Un trou ouvert Qui a été créé N'est-ce pas Par la société qui construit la route Ils n'ont pas mis de signe Pour permettre au chauffeur de comprendre Non, à partir de là Il faut ralentir Ou bien il faut dévier Et tout ça Ils ont commencé à gratter ces routes-là A cause des élections présidentielles de 2020 Et aujourd'hui Où en sommes-nous ? Où en sommes-nous ? Avec ces routes Les premiers plus sont tombés Difficile même de circuler Et ce que j'ai l'habitude de dire Chers samouraïs, chers combattants Ce que j'ai l'habitude de dire ici Je reviens encore sur la même chose Sur cette route-là Que vous avez eu à voir les images Où les véhicules ont des difficultés De pouvoir passer Quels sont les Guinéens Qui sont dans ces véhicules-là ? Est-ce que ce sont seulement ceux de l'UFDG ? Ou ceux, n'est-ce pas, de l'UFR ? Tous ceux qui sont là-bas Qui traversent Qui sont en train de souffrir A l'instant où je vous parle Parce qu'à l'instant où je vous parle Il y a un labou un peu partout Il y a des gros camions qui sont bloqués A l'instant où il y a des Guinéens Qui sont en train de souffrir là-bas Et ces Guinéens qui sont en train de souffrir Ne sont pas d'un seul bord politique Ces Guinéens qui sont en train de souffrir Ne sont pas seulement que les Peuls Ni des Malinqués, ni des Soussous Ils sont de toutes les ethniques confondues De toutes les obédiences politiques confondues C'est la raison pour laquelle Encore une fois On doit pouvoir comprendre Que nous sommes dans une mauvaise gouvernance C'est ce qu'on doit pouvoir comprendre Et nous demander ce qu'il faut faire Pour que notre nation puisse aller vers la bonne gouvernance Imaginez C'est des milliards de francs guinéens Que la Guinée débourse Pour la construction de ces routes C'est une manne financière Comment est-ce qu'on peut donner tout cet argent-là A une société Et que la société Si ce n'est pas une volonté politique de l'État Que la société ne prenne pas le temps de travail Matin, c'est-à-dire jour et nuit Pour permettre de satisfaire le peuple Notre route nationale On en a combien ? On a combien de routes ? On a combien de routes ? Ce n'est pas aussi beaucoup que ça Ce qui peut-être serait difficile C'est lorsque l'État guinéen n'a pas les moyens financiers D'octroyer le contrat D'exécution des routes Des travaux de la route A une société Mais l'État guinéen Prend le plaisir d'octroyer le contrat A une société La société est chargée N'est-ce pas ? De construire la route Ces sociétés sont là Ces sociétés fatiguent Les citoyens Mais c'est bien entendu Avec la complicité de l'État Parce qu'on leur dit Non, bon, écoutez C'est une période électorale Donc, cherchez juste À venir avec vos machines Et montrer Que vous êtes en train de travailler Pour permettre À ce qu'on puisse endormir La conscience des citoyens Et le citoyen Qui a envie de voir La route qui mène chez lui Être construite Dès qu'il va avoir des machines installées On commence à gratter Le citoyen va dire Oh, il n'y a pas de problème Tout ce que le gouvernement va dire Le citoyen va dire Il n'y a pas de problème Ça va, c'est bon Si j'étais oublié avant Maintenant, on ne m'a pas oublié Et paf Après les élections Dès lors que les élections sont rapportées Voici les résultats Combien de gros camions Contenant des produits périssables Sont en train N'est-ce pas De souffrir Dans la boule de l'autre côté Combien de produits Vont connaître La putréfaction Combien de produits Vont périr Dans cette boule là-bas Ce ne sont pas seulement Les malinqués Qui exportent Bon, quand je dis exportés Qui transportent Des produits De l'intérieur Pour Conakry Ce ne sont pas seulement Les malinqués Ce ne sont pas seulement Les forestiers Ce ne sont pas seulement Les peuples Ni les soussous C'est tous les Guinéens Tous les Guinéens Qui s'intéressent A ce commerce là Qui transportent De l'intérieur Pour la capitale Mais quand il y a La mauvaise gouvernance C'est tout le monde Qui en souffre Ceux qui sont arrêtés Aujourd'hui là-bas Sous la pluie Parce que j'aurais appris Qu'il commence encore A pleuvoir un peu De l'autre côté Ceux qui sont arrêtés Là-bas Ils sont en train De souffrir Ils sont en train De se dire Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire Pour ne pas que Ce produit là Puisse périr Mais imaginez Vous avez une marchandise Par exemple De 50 millions Ou de 40 millions Ou de 20 millions C'est votre dernier fond Vous avez investi Pour venir revendre A Conakry Et avoir un petit bénéfice Vous êtes là-bas Vous êtes stationné Parce que la route Est mauvaise C'est tout le monde Qui paye les frais Lorsque nous sommes Dans une mauvaise gouvernance C'est pourquoi Encore une fois On ne cessera jamais De le dire Il faut qu'on ouvre les yeux Et qu'on comprenne Que lorsque nous parlons De la mauvaise gouvernance Lorsque nous parlons De la bonne gouvernance Ou de l'état de droit C'est à l'avantage De tous les citoyens Et tous les citoyens Devraient comprendre Que ce soit le régime Du professeur Alpha Kondé Ou que ce soit Un autre régime Qui viendrait plus tard Nous avons le droit De revendiquer De demander au gouvernement D'aller vers une pratique Qui est La pratique de la bonne gouvernance Parce qu'encore une fois C'est à l'avantage De tout le monde Les femmes Malinquées Qui vendent la banane Qui prennent la banane Béla, Cinco Pour venir Zéré-Couré Conakry Aujourd'hui Elles sont N'est-ce pas Bloquées au niveau Au niveau De ces bouts Et ça c'est seulement Le début là Ça c'est seulement Le début La première pluie La première pluie juste La première pluie Sans compter Les autres pluies Qui viendront Lorsque ces autres pluies Vont venir Ça sera autre chose Et d'ailleurs La question que je me pose C'est du gaspillage d'argent C'est du gaspillage d'argent Pourquoi prendre cet argent là Aller gratter la terre Mettre tout en équilibre Pendant la saison sèche Sachant bien entendu Que la saison de pluie arrive Quand la saison de pluie va venir L'érosion va encore dégrader le sol La boue va s'installer Tout ce qui a été préparé Par la société Va être détruit Par la pluie Parce que nous avons des pluies Nous avons de fortes précipitations En République de Guinée Nous avons des pluies torrentielles Très souvent Et ces pluies torrentielles Notamment Ces derniers temps Sont dû aux dérèglements climatiques C'est un gaspillage d'argent Quelque part Chaque fois on constate C'est-à-dire sur une seule route On peut faire 4 ans Pour combien de kilomètres Cela s'explique Par l'absence D'une bonne politique Publique En matière De construction De nos routes Quand il n'y a pas Une bonne politique publique Dans le cadre De la construction De nos routes C'est ce qui se passe Sinon Ce qui se passe en Guinée Ne se passe nulle part ailleurs C'est l'état Lorsqu'il y a une route Qui est défectueuse On finance une société On met le paquet Si on veut travailler Au bénéfice des citoyens On met le paquet En quelque temps Un mois Maximum Deux mois Allez C'est fini Les citoyens sont tranquilles Sont libres de circuler Mais chez nous en Guinée Lorsqu'on construit De ce reste Que 10 kilomètres 10 kilomètres même C'est trop 5 kilomètres C'est comme un miracle Miraculeux C'est comme Un don Un cadeau du ciel C'est à dire Le gouvernement va estimer Que non Vous citoyens En temps normal Vous n'avez même pas droit A un centime de goudron Mais Comme nous avons le bon coeur C'est pourquoi Nous vous permettons D'avoir Ces 5 kilomètres De goudron Par exemple Or C'est de se leurrer C'est de notre droit C'est de notre droit L'argent Qui est utilisé Par notre état C'est notre argent Nous en tant que citoyens Les gouvernants Roulent dans des 4-4 Le carburant Qu'ils utilisent C'est notre argent Ce n'est pas pour eux On les donne Comme indemnité Comme prime de fonction Lorsque le gouvernement Doit construire des routes Ces routes là L'argent que le gouvernement Utilise Ce n'est pas un cadeau C'est pour nous C'est l'argent Du contribuable guinéen Donc on a le devoir Sur le plan De l'état de droit Sur le plan de la démocratie On a ce droit là D'interpeller nos gouvernants D'interpeller le régime En place De faire du sérieux Avec notre argent De faire du sérieux Avec l'argent Du contribuable guinéen Et de faire en sorte Que les actes Que le gouvernement Va toujours poser Soit des actes De nature A ne pas rendre la vie Difficile aux guinéens Le guinéen souffre Le guinéen souffre Et quand moi j'en parle Certaines personnes disent Non Et lui C'est parce qu'il n'a rien à faire Donc il préfère parler Parce que toi Tu n'es pas victime A l'instant où T est égal à zéro Tu n'as pas un parent Qui est en train de souffrir Dans la boue là-bas Dans la grande forêt Exposé aux intempéries De la nature La pluie Vient Ça lui tape Le soleil Va venir lui taper là-bas Où est-ce que Ce parent là-bas Dormir Dans la boue là-bas Il n'y en a pas Il sera obligé De se coucher A côté du véhicule Qui le transporte Pour garder N'est-ce pas Son produit Pour garder Sa marchandise Ils sont exposés à tout On a les coupeurs de routes On a les bandits De grands chemins Les braqueurs Quand il y a Mamou Nous connaissons la zone de Mamou Ils sont là-bas Dans une insécurité totale Imaginez Imaginez ce que ça fait Donc quand on en parle Il ne faut pas estimer Que toi ça ne t'intéresse pas Parce que peut-être Toi tu es couché Tranquillement chez toi En train de me regarder Parce que toi Le matin tu te lèves Tu vas dans ton bureau Tu t'assoies Tu travailles Tu obtiens ton argent Comme bon te semble Pendant ce temps D'autres Guinéens Est en train de souffrir De l'autre côté C'est de cela qu'il s'agit Et d'autres Guinéens Qui n'ont même pas la possibilité De se faire entendre De faire entendre Ce qu'ils sont en train de traverser Comme souffrance Hier j'étais en train de le dire ici Il y a quelqu'un Qui était en train de me défier un peu Je le disais La situation dans laquelle Ces Guinéens se trouvent là-bas Et dans laquelle Ces Guinéens se trouvent là-bas Actuellement Qu'est-ce que ces Guinéens vont faire Lorsqu'il y a un gros camion Qui est enfoncé dans la boue Je vous jure Peul Malenqué Soussou Guerzé Ils vont tous se mettre ensemble Chercher à tirer Ce gros camion Pour faire sortir ce gros camion Ils seront unis Pour faire sortir ce gros camion Pour qu'eux Ils puissent passer ensemble Pour que chacun puisse satisfaire son intérêt Pourquoi ce que nous sommes capables de faire Lorsque nous sommes dans des situations difficiles On n'est pas capable de le faire Lorsque nous ne sommes pas dans des situations difficiles Pour le bonheur Et l'intérêt général de la nation Pourquoi on doit toujours nous laisser être Manipulé Divisé par les hommes politiques Or eux c'est leur travail ça De diviser et d'opposer Tous ceux avec lesquels ils sont C'est de cela qu'il s'agit C'est ça le problème C'est ça le problème Notre division à outrance Le fait que nous ne soyons pas unis Fait de telle sorte que Au jour d'aujourd'hui On paye les frais Nous en souffrons tous Je réitère encore Malenqué Peul Soussou Forestier Guerzé Thomas L'endouement Tout le monde paye les frais De la mauvaise gouvernance Ça c'est juste la première pluie Qui vient de tomber L'érosion a commencé On ne parle pas de Giguedo Kondebadou C'est-à-dire une route historique Une route légendairement Défectueuse C'est-à-dire une route Vous ne pouvez pas imaginer Même l'histoire Retiendra cette route-là Tellement qu'elle est défectueuse Tellement que la mauvaise foi Des hommes politiques Qui ont dirigé ce pays A été de taille Ils n'ont jamais eu le courage De pouvoir mettre du bitume Sur cette petite route-là Lorsque les vrais averses vont commencer Les vraies pluies vont commencer Combien de quantités de marchandises Vont connaître la destruction Sur cette route Et c'est de cela qu'on parle régulièrement C'est de cela qu'on parle régulièrement C'est de cela qu'on parle Et c'est ce que nous jeunes Nous citoyens de Guinée Nous devons comprendre C'est ce que nous devons comprendre C'est ce que les autres citoyens Ont eu à comprendre Dans les autres états d'Afrique Et qui ont pu mettre la pression Sur les gouvernants C'est ce qui a fait que Certains pays Sont en train aujourd'hui D'être en avance sur la République de Guinée Parce que les citoyens sont assis Ils ont compris Que les guerres politiques N'arrangent rien Il faut s'unir Il faut parler de la même voix Il faut demander aux gouvernants De réaliser Ce qui nous revient de droit C'est de cela qu'il s'agit Mais on nous empêche Lorsque vous voulez parler Lorsque vous voulez faire des critiques On vous empêche Ton propre concitoyen te dit Il faut laisser tomber ça Il faut laisser tomber ça Ce temps là est dépassé Nous sommes aujourd'hui à une époque Où on a le droit De dire les choses telles qu'elles sont De se dire la vérité Parce que ça doit changer On ne va pas être de cette génération Voir les choses se passent De façon anormale Et qu'on se taise Si on accepte de se taire C'est qu'on est complice De ceux qui sont en train de nous opprimer De ceux qui sont en train de nous faire souffrir Parce que c'est évidemment la souffrance Regardez les images insoutenables De ceux qui sont en train de souffrir Dans la boue là-bas aujourd'hui Par la faute de qui ? Par la faute de l'Etat Ça c'est la faute de l'Etat C'est la faute de l'Etat Mohamed Kembo Silla Il dit J'ai l'intention mon frère On doit expliquer ça en langue Les Guinéens comprennent Parce qu'on parle en français Il y en a beaucoup Qui ne comprennent pas en français Oui je suis entièrement d'accord avec toi Pas très longtemps Il y a Un de mes collaborateurs Qui m'a fait cette proposition On va voir comment On pourra prendre souvent le temps De parler de tout ça en langue Bon mon seul problème C'est que je ne peux pas parler Toutes ces langues là Toutes ces dialectes Mais c'est normal Il faut qu'on en parle en langue Il faut que le Guinéens comprenne Que le Guinéens comprenne Je dis encore Je réitère Il ne s'agit pas d'insulter Non Il ne s'agit pas d'insulter Insulter le président Ou bien insulter les ministres Non Il ne s'agit pas de cela Beaucoup de jeunes comprennent mal Parler de la politique Parler de la gouvernance Il ne s'agit pas d'insulter Le président de la république Il ne s'agit pas d'insulter Les ministres Ou d'insulter Quel que ce soit Il ne s'agit pas non plus De faire recours à la violence Mais il s'agit De demander Ce que le citoyen A le droit de demander C'est notre droit En tant que citoyen A moins qu'on ne nous retire Ce droit de citoyen C'est notre droit Mais comme tu le dis Mohamed Kembo-Silaf C'est parce que Beaucoup ne connaissent pas Leur droit C'est parce que Beaucoup ne connaissent pas Leur droit Et beaucoup ne comprennent pas Le français Malheureusement La plupart des émissions Que nous animons Sont en français Mais déjà Il y a beaucoup même Qui comprennent le français Qui n'arrivent pas A comprendre pour le moment Et ce sont eux Qui sont les problèmes Les véritables problèmes Parce que ce sont eux Qui se font intellectuels Dans les quartiers Ce sont eux Qui expliquent A ceux qui ne sont pas Intélo La situation De notre nation Et en expliquant Sachant qu'eux-mêmes Ne connaissent pas La réalité des choses Ils expliquent D'une autre manière Ils expliquent Ce fondement de mensonge C'est de cela Qu'il s'agit C'est pourquoi Moi je vous dis Merci De partager La vidéoconférence Comme vous en avez l'habitude Chaque fois qu'on fait Une vidéoconférence Il faut partager En attendant que nous puissions avoir La possibilité Mon équipe et moi Nous allons voir Comment on peut souvent Procéder Donner ces informations-là Dans les différents dialectes Que ce soit en Soussou Que ce soit en Gerzé Que ce soit en Malinqué Ou que ce soit en Poulard Déjà hier Je m'ai forcé à parler un peu Je crois que c'était avant-hier Ou hier Je m'ai forcé à parler un peu Un peu en choses C'était avant-hier En Malinqué Donc C'est de cela qu'il s'agit On a beaucoup de jeunes Beaucoup de jeunes Guinéens Qui sont intellectuels Mais qui Au nom de la politique Se refusent de comprendre La réalité De voir la réalité en face Ce sont eux-mêmes Les véritables problèmes De notre nation Qui refusent de comprendre Or la vérité en face Ils voient Ils connaissent la vérité Mais ils refusent de l'accepter Parce que simplement Ils estiment Qu'ils sont de tel bord politique Parce que simplement Ils estiment Qu'ils sont de tel bord politique Être de la mouvance Ou être de l'opposition Concrètement Qu'est-ce que ça apporte En termes d'intérêt général A la nation Concrètement C'est pourquoi Il faudrait qu'on regarde La vérité en face Mettre l'intérêt général En priorité C'est de cela qu'il s'agit Je sais bien que Beaucoup de samouraïs Sont fatigués Parce que nous sommes Dans la période De ramadan Mais Qu'à cela ne tienne On va toujours Prendre le temps Je vous ai dit Moi je suis chrétien Je vais toujours Prendre le temps Si j'ai un peu de force De venir Pour épiloguer Sur l'actualité Donner Ce qu'il faut donner Sur le plan juridique Même si vous n'êtes pas en ligne Après le live Vous recevrez toujours La notification Et vous viendrez suivre Le live Voilà Donc Voilà Mohamed Kambosila Il dit Je suis entièrement d'accord Avec toi Je t'encourage beaucoup Ce que tu fais Et si tu peux trouver Des amis Qui parlent beaucoup De langues différentes Ça sera encore très bien Merci bien Merci bien Merci Merci bien Non c'est bien noté C'est bien noté C'est bien noté Nous prenons bonne note Mais en attendant La plus belle femme au monde Ne peut donner que ce qu'elle a Voilà Merci bien mon cher Tous ceux qui viennent De rejoindre le live Laissez Salut salut En commentaire Vous connaissez le principe Laissez salut 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 En commentaire S'il vous plaît Barry Souleyman Il dit C'est l'incompétence Mon frère Pourquoi Raser toute la route Avant la construction D'une nouvelle En général Les autoroutes Se forment par saison Par section Exemple 20 km 30 km Jusqu'à la fin des travaux Je suis d'accord Je suis d'accord Je suis d'accord avec toi Mais malheureusement C'est ce qu'on constate régulièrement Malheureusement C'est ce qu'on constate Tu vas voir On va gratter Toute la route C'est-à-dire On va prendre toute la saison Sèche en train de gratter Quand la saison hivernale arrive C'est fini Tout ce qu'ils ont eu à faire Ça revient à zéro Mais pourtant Pendant la journée Pendant la saison sèche Tu les vois Les machines sont là On fait les remblais On fait tout 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 Mais Ils ne posent pas le bitume Et malheureusement encore Quand ils décident de mettre De bitumer Le type de bitume qu'ils choisissent Ça ne peut même pas faire deux ans Dès qu'une première Pour lui frappe Wos C'est fini C'est ça le problème Donc on doit pouvoir Dénoncer Il faut qu'on dénonce Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada